Hello à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une journée dans ma peau ça faisait franchement un certain temps que je voulais vous le faire mais je me suis dit ça doit être quand même assez compliqué j'ai voulu tenter donc j'espère vraiment que ça va vous plaire le matin en règle générale je me lève entre 7h30 8h30 ça dépend des jours avec trois enfants à la maison c'est assez compliqué de faire des grâces matinées comme vous pouvez voir moi mon lit le matin c'est bagdad je sais pas ce que je fabrique la nuit je sais pas ce que mon chéri fait la nuit mais à chaque fois la couette est vraiment mise n'importe comment mais bon c'est pas bien grave donc une fois debout la première chose que je fais c'est j'ouvre les rideaux je regarde le temps qu'il fait et ce jour là il faisait juste un temps magnifique je sais pas vous mais moi quand il fait beau comme ça ça fait du bien au moral et je suis vraiment de bonne humeur ensuite je viens faire mon lit ça c'est primordial c'est vraiment la première chose que je fais parce que je n'aime pas avoir des chambres avec des lits parfaits contrairement quand j'étais adolescente c'est vrai je trouvais que ça servait à rien je me disais pourquoi faire le lit alors qu'en gros t'es fait le soir mais au final c'est vrai que c'est quand même plus agréable de rentrer dans une chambre quand le lit est fait ensuite je vais récupérer mon bébé elle avait fait une très très bonne nuit ça fait un petit moment maintenant qu'elle fait ses nuits donc là elle pleurait la pauvre donc j'essaie de la consoler bien sûr je lui ai fait le bibi je reste avec elle une petite demi-heure une heure dans le lit histoire de lui faire plein de gros gros câlins ensuite je vais l'habiller donc comme je disais il faisait très très beau donc j'avais décidé de lui mettre un petit legging et un petit t-shirt moi en règle générale elle a fini en couche avec la chaleur qu'il fait je pense qu'elle sera mieux en couche donc bien sûr je lui change les fesses je l'habille je lui nettoie le visage etc bon je ne vous ai pas tout montré parce que sinon ce serait beaucoup trop long j'avais un petit t-shirt Ensuite je la mets dans son lit pour la sécurité, n'est-ce pas ? J'ai un trou aux fesses, j'en ai même deux et je viens ouvrir les volets pour aérer les chambres et faire le lit de ma plus grande. Sous-titrage ST' 501 Ensuite je fais la même chose dans la chambre de mon fils, donc mon fils je lui fais également son lit. En fait en général ma grande le fait tout seul, mais là j'y étais donc je lui ai fait, par contre mon fils a du mal. Quand il le fait c'est pas vraiment bien fait, j'en profite également pour ranger ses jouets parce qu'il a tendance à les laisser traîner partout et à lui préparer les vêtements pour l'après-midi. Musique 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 Ensuite c'est à mon tour. Moi je mets toujours au moins 5-10 bonnes minutes à savoir quoi mettre, c'est vraiment un calvaire pour savoir comment s'habiller. Et une fois fait je vais dans la salle de bain, donc je viens utiliser une petite lotion que j'aime beaucoup, elle est très fraîche, très agréable, que je viens appliquer sur le visage. Ensuite je passe au brossage de dents, voilà obligatoire. J'aime bien me brosser les dents le matin avant de faire tout ce que j'ai à faire pour moi, c'est l'hygiène, c'est primordial. Et je viens terminer par appliquer une crème, donc c'est une crème de chez Clarins que j'aime beaucoup, elle est très fraîche et très très agréable à utiliser l'été. Musique Une fois terminé je descends au salon. Donc je mets ma fille dans le transat, moi je la cale sur le canapé au moins à la hauteur de tout le monde. Et ma plus grande termine de lui donner le biron qu'elle n'a pas terminé tout à l'heure. C'est vrai qu'elle m'aide énormément, donc ça c'est cool, ça me permet de m'attaquer aux tâches ménagères. Juste avant je vais venir déjeuner, enfin déjeuner, je déjeune pas vraiment moi. Je viens juste prendre en fait un petit verre de jus d'orange, en anglais général c'est ce que je fais. Ou je prends un thé, mais c'est très très rare, après je mange pas le matin. Et je viens prendre donc mes compléments. Donc en ce moment j'utilise Anaka 3. Je l'avais reçu grâce à la marque, je suis en train de le tester, ça fait quelques jours maintenant. J'attends de bien l'utiliser et je vous en reparlerai un peu plus tard. Et des compléments alimentaires de chez MyProtein, puisque je fais du sport maintenant. Et du coup j'ai pris tout un kit sur le site MyProtein. MyProtein MyProtein Ensuite je viens me caler un petit peu sur le PC. Je regarde un petit peu Facebook, je check un petit peu les actualités. Je mets à peu près une petite demi-heure à faire ça, c'est mon petit moment à moi. Ensuite je viens me préparer, donc j'utilise un fond de teint de chez Lancôme. Il est excellent, je vous jure qu'il est trop trop bien. Je l'ai reçu grâce à Octoly et à la marque. D'ailleurs je les remercie infiniment parce que ce n'est pas un fond de teint que j'aurais acheté de moi-même. Et il est vraiment trop trop bien. C'est vraiment un de mes fonds de teint préférés. Il camoufle bien je trouve, il est hyper naturel, il fait bien effet plâtre. Il ne s'oxyde pas, c'est vraiment un de mes fonds de teint chouchou, coup de cœur du moment. Après je ne vais pas tout vous détailler parce que ce n'est pas un tuto au maquillage. Voilà vous voyez un petit peu dans la vidéo ce que j'utilise. Là c'est un anti-cerne de la marque, je ne sais plus. Je ne sais plus, je m'en excuse mais il est très très bien et ça a des propriétés aussi pour combler les anti-cerne. En fait ce n'est pas uniquement camoufler, c'est aussi traitant. Là je viens appliquer une ombre à paupières en crème de chez L'Oreal qui est vraiment très très bien. Et j'utilise la palette de chez Kayvondi que j'adore. Après je me maquille assez léger en général l'été parce que voilà il fait chaud. Le blush, c'est des blushs de chez Makeup Revolution. C'est une petite palette comme ça avec des teintes un peu peche. Elle est vraiment très jolie. Le mascara, c'est mon mascara de tous les temps de chez Clinique. J'ai oublié, j'utilise aussi l'highlighter liquide de chez Lancôme que j'aime beaucoup. C'est un highlighter comme ça liquide dans les taux un peu champagne. Il est juste magnifique, je l'ai reçu grâce Octoly et à la marque. Je l'ai renversé encore une fois, j'ai complètement oublié de vous le montrer. Enfin de vous le montrer et il est vraiment canon. Et pour le rouge à lèvres, c'est le Rio de chez L'Amcrime. Il fait partie de mes préférées. Là j'avais reçu des photos de la part du site Lalalab et d'Octoly. Lalalab c'est un site qui fait des tirages photos. J'adore ce site là. J'ai d'ailleurs un code promo et je ne sais pas trop comment utiliser ces petites photos là. Je voulais faire une sorte de guirlande. Donc donnez-moi des idées. Donc voilà pour ma petite tenue. Le short vient de chez Morgane. Donc c'est une fille qui vend des vêtements sur Facebook. Bien sûr je vous mettrai son lien en barre d'infos. Ensuite il est déjà l'heure de manger. Donc moi le midi je ne mange pas ou pas ça. Je vais vous montrer après. Là j'avais décidé de faire des nuggets de poulet et du riz. Donc pour mes enfants et mon homme, ils adorent ça. Donc j'en profite. Bonne année. Bonne année. Bonne année. et pour ma part ça sera donc mes compléments ainsi qu'un sachet de chez Diet Expert et là c'était au volaille, à la volaille ensuite place au tâche ménagère donc je viens tout simplement enlever mon linge parce qu'il est sec je mets d'un côté le linge que je vais ranger et d'un autre côté le linge que je dois repasser et place à l'aspirateur j'avais déjà fait mon ménage le jour avant donc là il fallait vraiment que je fasse le sol donc je passe un bon coup d'aspirateur partout et bien sûr je vais venir terminer par passer la serpillière le temps que ça sèche en bas je viens tout simplement ranger le linge donc je trie les vêtements de mon homme avec mon homme de mes enfants nanani nanana comme ça après j'ai plus qu'à remettre dans les paniers et aller dans les pièces correspondantes et voilà ça c'est quelque chose que j'aime pas faire par contre le linge ça m'insupporte surtout que je fais je ne sais pas combien de machines par semaine ensuite je me cale un petit peu dans le lit je vais checker mon facebook et je vais aussi travailler voilà c'est ça aussi qu'est bien de pouvoir travailler à la maison et profiter de ses enfants c'est vraiment le top et je ne regrette absolument pas mon choix aujourd'hui ensuite bien sûr quand on range le linge il faut bien sûr l'étendre parce que moi c'est une machine c'est un roulement dès que le linge est sec je recommence à faire une machine quand on est une famille nombreuse bien sûr le linge c'est quelque chose qu'on fait tout le temps ce jour là j'avais reçu un colis donc c'est un colis de chez Octoly c'est une base en fait primeur vraiment illuminatrice de chez Nocibe elle a l'air vraiment top 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 donc ça je vous en reparlerai un peu plus tard et je remercie encore une fois la marque et le site de me l'avoir envoyé ensuite je viens préparer le repas pour ma fille pour le lendemain moi je fais toujours un jour avant au moins je suis sûre qu'elle a à manger je ne me presse pas donc là j'avais décidé de lui faire une purée de patates douces moi ça elle adore ça parce que c'est de la patate qui a un goût un peu sucré et je viens également pour faire de la compote donc j'avais mis de la banane et une pomme que je viens faire cuire avec de l'eau que je viens mixer et je viens mettre ça en fait dans un petit pot de grande surface j'avais acheté un petit pot pomme mirabelle donc j'en profite pour les utiliser pour mettre ça et pour la purée donc bien sûr je viens mixer je rajoute un petit peu de lait enfantile et je rajoute un petit peu de poulet mixé puisque à son âge maintenant on peut introduire le poulet ensuite place à la douche j'utilise de la marque Smashbox enfin Smashbox ensuite place à la douche donc j'avais reçu des gels douche de la part de Stokomanie il est vraiment très très bien il ouvre vraiment bien les cheveux j'utilise également un repigment de chez Beap c'est vraiment le meilleur repigment que j'ai pu avoir il est vraiment pas cher ensuite je mets le masque toujours de la même marque et mon gel douche de chez Kadom bien sûr je me crème le corps etc mais je vous ai passé ces détails sinon ça aurait été trop long et une fois terminé je viens donner la douche à mon bébé donc j'utilise de la marque Uriège pour ce qui est du gel douche et ça lui va très très bien ensuite je viens terminer de m'occuper de moi comme quoi j'ai les cheveux en bataille je viens tout simplement de m'occuper de mes cheveux par contre je ne les sèche pas l'été j'en profite vraiment pour les laisser sécher tout seul donc je viens uniquement les coiffer et mettre de l'huile pour les nourrir et c'est déjà place au repas du soir donc là c'était hamburger party pour la maison donc je viens faire cuire mes steaks hachés et en attendant je viens couper mes petits oignons je les mets à la poêle je les fais revenir et en attendant je vais couper mes tomates donc moi je prends des tomates cerises parce que je ne sais pas pourquoi c'est de l'être psychologique mes enfants préfèrent manger des tomates cerises que des grosses tomates donc allez comprendre pourquoi et je viens mettre le pain à hamburger au four à basse température histoire qu'il soit un petit peu plus chaud que ce soit meilleur je viens retourner un petit peu mes oignons et je viens placer le fromage donc sur le pain et y disposer également les steaks hachés j'enfourne ça encore 5-6 minutes histoire que ce soit bien chaud et voilà j'ai plus qu'à dresser ça dans mes assiettes je rajoute bien sûr les sauces donc moutarde, mayonnaise, ketchup, etc mes oignons et tout ça accompagné d'une salade donc voilà pour le repas du soir franchement c'est pas très très sain mais il faut bien ne pas se priver je veux dire on a qu'une vie donc autant en profiter et une fois terminé de manger j'attends un petit peu en bas avec ma famille et après je monte en haut je vais me brosser les dents moi c'est quelque chose que je fais tout le temps tout le temps tout le temps dès que j'ai fini de manger je me brosse les dents sinon j'ai tendance à vouloir aller grignoter et voilà après je me calme dans le lit avec mes enfants en règle générale il est 8h, 8h et demie on se met un petit film mes enfants après vont se coucher et j'attends que mon bébé s'endorme pour pouvoir la mettre dans sa chambre parce que ça y est elle dort dans son lit voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très très vite ciao ciao